Oui, alors bonjour tous les amis, j'espère que tout le monde va bien, Fanny, David, Romain. Ça va, ça va. J'espère que tu es bien rentré aussi. Ah, je suis rentré, mais trop fatigué. C'est ça, c'est ça. Après neuf heures de vol, un peu plus souvent pour certains. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis arrivé hier matin à trois heures et demie du matin. Ouh là là, OK. Allez, bon courage. Merci bien. David, tu es là, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis là. OK, très bien. OK. Alors, est-ce qu'on peut commencer déjà maintenant avec les personnes qui sont là? Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Donc, il y a David, il y a Fanny, Romain. Il y a d'autres membres qui sont là. Oui, je suis en ligne, bonjour. Bonjour, Romain. Qui d'autre? Bonjour, Ahmed. Ah, bonjour. C'est Théo? Oui, c'est Théo. C'est Théo. Sans tarder pour cette session, ce webinaire qui est consacré donc au lancement des normes et pratiques des fonds fiduciaires de conservation qui vient d'être publié en français. Et donc, il y aura une présentation de David Myers sur le résumé, disons, des principales nouveautés, je pense, qui sont dans les nouvelles, dans l'actualisation des normes et pratiques. Nous allons entendre aussi Romain pour une étude de cas de la FTNS. Et puis, après, des questions, des commentaires et des questions de questions-réponses afin, avant, ce qui doit durer normalement une heure de temps. Ahmed, il me semble que j'ai une présentation à faire. On m'a demandé de faire une présentation d'étude de cas pour la Côte d'Ivoire. Ah ben, c'est très bien. Donc, ça va aller aussi. Je n'ai pas reçu ça dans l'ordre du jour que j'ai reçu, mais ce n'est pas grave. Oui, bien sûr. On aura aussi donc la présentation du président Fanny sur le cas Côte d'Ivoire. Et de mon côté, je ferai un petit commentaire sur l'utilisation des normes et pratiques aussi par le baccomab. Donc, sans tarder, je vais demander à David de nous présenter assez brièvement les principales nouveautés dans cette nouvelle version des normes et pratiques FFC. David? Merci beaucoup, Ahmed. Bonjour à tout le monde. Donc, c'est un grand plaisir pour nous d'avoir publié la version française. Publié, voilà, la version française de normes et pratiques pour les fonds fiduciaires pour la conservation. Désolée que ça a pris beaucoup de temps, mais heureusement, c'est là, disponible maintenant sur le site web. Et donc, vous pouvez accéder sur la lien qui est montré sur la présentation. Et enfin, c'est juste le même site au conservationfinancealliance.org où vous pouvez trouver toutes les trois versions là, actuellement. Donc, moi, je vais juste brèvement faire une introduction. D'abord, les normes et pratiques, connaître tout ce que c'est volontaire, que ce n'est pas quelque chose d'obligé à personne. C'est un outil pour la conception, la gestion et l'évaluation des FFC, donc du CIEU pour la conservation. Cet outil va survivre les fonds et les fondations et les bailleurs de fonds, principalement. Et on essaie de continuer de rélever la barre, d'améliorer la qualité de gestion dans tous ces fonds fiduciaires. Donc, ça s'aligne avec le rapport de Décenni-Alco que nous avons publié il y a deux ans. Malheureusement, c'est toujours seulement en anglais et on n'a pas un plan pour l'instant de traduire en français, mais on est toujours ouvert si quelqu'un a l'intérêt pour nous financer pour ça. Donc, c'est le rapport, ça suit un peu l'évolution des fonds fiduciaires et des rôles. Il y a des révisions un peu des vocabulaire qui est maintenant consistant avec les normes de pratique, comme le terme compte de programme. Il y a certaines tendances émergentes, surtout l'engagement du secteur privé, l'accréditation avec Green Climate Fund ou FFF, Jeff et autres. Et donc aussi, l'importance de gestion des risques qui est vraiment devenue une partie importante. Et finalement aussi, d'améliorer l'alignement des investissements avec l'émission des fonds fiduciaires qui devient très importante. Donc, un des changements, c'est qu'on essaie de simplifier un peu les normes pratiques de 2014, d'original, mais on a maintenu le principe d'organisation. Quand même, on a ajouté des nouvelles normes, on a modifié certaines normes existantes pour améliorer, et on a regroupé certains des domaines clés et des normes pour le nouveau. Et donc, finalement, on a mis en évidence certains thèmes transversaux. Donc, ce qui est nouveau, il y a une nouvelle norme de base, la gestion des risques et sauvegarde, complètement nouvelle. On a regroupé un peu les normes d'avant. Maintenant, il y a efficacité institutionnelle et programme. Il y a quatre thèmes transversaux, communication, ressources humaines, suivi, évaluation et technologie. Et en plus, on a intégré un peu le cycle de vie, on a intégré ça dans le document pour mieux aider les FFC, les fonds financiers. Et il y a des outils d'évaluation qui sont ajoutés, et on va entendre une évolution de ces outils, j'espère, avec le projet Bridge plus tard. Donc, les normes, les sept normes de base sont les suivantes là maintenant. La gouvernance, l'efficacité institutionnelle, les programmes, l'administration, la gestion des actifs, la mobilisation des ressources, et finalement, la nouvelle gestion des risques et sauvegarde. Donc, voici les trois qui sont régroupés et celle qui est nouveau. Donc, il y a spécifiquement dans ces sept normes de base ou grande catégorie, il y a 19 nouveaux normes. Donc, on a ajouté pas mal. Donc, le nouveau domaine principal, c'est la gestion des risques et sauvegarde. Donc, il y a quatre normes dedans. Et ça, c'est d'appuyer les politiques et les procédures nécessaires pour identifier et traiter les risques, et adopter des sauvegarde environnementales et sociales et internationales. On sait tous que c'est quelque chose d'exigé par les bailleurs plus et plus. Donc, dans ces normes, il y a des normes sur les études d'impact environnemental, social, sur les conflits d'intérêts, lutte contre le blanchement d'argent, consentement libre préalable et éclairé, intégration du genre, et protection des donnantiateurs. Donc, c'est un élément très important. Dans le thème de communication, dans lequel il y a sept normes, l'idée, c'est de rapporter et diffuser des informations aux principaux, publics et médiatiques. Donc, à partir des normes de 2014, l'idée, c'était de rendre compte aux différents publics, transmettent des valeurs et les objectifs du programme et de l'organisation, de se conformer aux exigences et déclarations des donateurs. Donc, supplémentaires dans les nouvelles normes, question de délégation de personnel, présence sur Internet. Donc, on a ajouté pas mal des éléments sur la politique de communication. Thème de ressources humaines, donc, il y a douze normes dedans. Donc, là, ça parle de comment les fonds fiduciaires s'organisent et soutiennent le personnel pour faire avancer la mission et les objectifs de l'organisation. Donc, il y a une suggestion de, dans le 2014, PDG à temps plein, politique de ressources humaines conforme aux lois de pays et tout ça, mais additionnel, donc, il y a proposition des organes, organes claires, les objectifs annuels clairs, les revues de performance, la sécurité et bien-être de membres du personnel et choses comme ça. Donc, l'autre thème, technologie, c'est un thème transversal. Ici, il y a sept normes qui touchent dedans. Donc, ça, c'est de voir le contrôle des politiques internes, pour gérer l'utilisation technologique, qui a devenu quand même un aspect très important dans la gestion d'un organisme. Donc, il y a la cyber-sécurité sur l'Internet, évidemment, c'est de standardiser les opérations et un logiciel assuré que ça soit à jour pour les fonctions clés, choses comme ça. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une présentation vite des plus grands changements. Mais ce que je veux juste toucher brèvement maintenant, c'est les annexes qui sont vraiment intéressants et quand même adaptées, changées un peu de ce qui était dans la version de 2014. Annexe 1, c'est la priorisation des normes de pratique à différentes étapes de l'évolution de la forme fiduciaire. Et ça, on peut voir, il y a la phase de pré-engagement, la phase de démarrage opérationnelle, institutionnelle, et finalement, la phase terminale si l'organisme se termine. Et donc, on peut, si vous voulez, Donc, chaque norme peut être liée à certaines phases dans l'évolution de la forme fiduciaire. Donc, pardon, certaines ne sont pas, par exemple, au pré-engagement, donc vous pouvez voir quel est votre cas et quelles sont les normes qui sont pertinentes pour vous occuper et comprendre. Donc, ça, c'est très important qu'on concentre seulement sur la phase actuelle de l'organisme. L'annexe 2, c'est l'évaluation de l'utilisation des normes pratiques par un FFC, ça, c'est un, en fait, c'est un tableau dans lequel vous pouvez faire une analyse assez facilement de où vous êtes avec chaque norme. Donc, si vous êtes mis en oeuvre, ou partiellement mis en oeuvre, non mis en oeuvre, sans objet, choses comme ça, donc vous pouvez vous mettre dans cette évolution, et à la fin, il y a une table d'analyse, si vous voulez, qui vous place dans quelles sont les normes dans lesquelles vous devrez concentrer et améliorer, choses comme ça, et ça peut produire une table, c'est une table exemplaire, par exemple, qui vous indique quelles sont les zones dans lesquelles vous devrez concentrer plus d'efforts. Donc, cet outil va être amélioré et adapté par le projet Bridge et peut-être Niova a expliqué un petit peu sur ça. La next 3, c'est les descriptions un peu des thèmes transversales, dans lesquelles j'ai parlé déjà de ça. et l'idée, c'est quand même, il y a certaines normes de base et ils sont regroupés, si vous voulez, un peu. Donc, on n'avait pas les normes spécifiques dans chaque thème transversal, mais c'est regrouper un peu les normes dans toutes les autres catégories. Et finalement, table 4 montre un peu où il y avait des changements entre le premier, si vous avez quand même beaucoup de documents basés sur les normes pratiques de 2014, vous pouvez donc identifier où il faut travailler pour mettre ça à jour. Donc, finalement, les normes renforcent l'importance de la réputation et de la qualité de travail de chaque FFC. C'est une aide pour les pays aussi de mettre en œuvre les ODD, les accords de climat, autre chose. Donc, ça peut relier les ressources mondiales aux capacités locales. C'est un des rôles principaux des fonds fiduciaires, par exemple. Ça peut aussi accélérer l'utilisation des nouveaux mécanismes financiers pour un travail qui peut transformer quand même l'échelle où on travaille et aider à combler le grand déficit finance pour la biodiversité avec une amélioration. Donc, pour terminer, merci à nos donateurs qui sont mentionnés ici. Surtout, un grand merci au groupe de travail qui a quand même mis beaucoup de temps pour faire l'analyse et tout ça, surtout le Working Group, en plus, le Working Group et le CTIS Advisory Group. Et voilà, je vous passe à vous. à vous. Merci bien, merci bien, David, pour cette présentation rapide, mais exhaustive. Non, je pense, comme tu l'as dit, que c'est effectivement quelque chose qui est assez détaillé, qui reprend et actualise les normes qui étaient en vigueur auparavant et donc qui méritent bien sûr de notre côté à chacun de le voir et de l'examiner pour essayer de s'en inspirer. Comme tu l'as dit aussi, ce sont des normes qui ne sont pas obligatoires pour les fonds fiduciaires de conservation, mais c'est un guide qui les aide à mieux se conformer aux meilleures pratiques dans le domaine. Donc, avec votre autorisation et donc la deuxième présentation, je vais demander donc au président Fanny de faire sa présentation assez rapidement pour qu'on puisse après passer à Romain et aux autres étapes du programme. OK, merci, président. Donc, je vais prendre la main et vous me dites si vous voyez mon écran. Ça marche, oui, je le vois. Ça marche, ça marche. Je vais faire une présentation rapide du cadre de la Fondation pour les Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire. Bon, juste survolez un peu le profil, la vision, les valeurs, la mission, l'organisation de la Fondation, la FPCUK et surtout les axes de développement de la Fondation. Je pense que c'est le sujet qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Mais c'est quand même bon de mentionner que la Fondation pour les Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire est le premier fonds fiduciaire qui est dédié à la conservation du réseau. Nous avons 17 parcs et réserves et organismes à but non lucratif, reconnus d'utilité publique et c'est donc un puissant instrument pour le financement pérenne de la conservation en Côte d'Ivoire. Alors, nous, la vision, c'est qu'à l'horizon 2030, la Fondation arrive à financer plus de 90 % des coûts de fonctionnement des parcs nationaux. Alors, c'est un défi qui est important. Alors, bien évidemment, les 90 % c'est hors salaire des agents fonctionnaires des parcs nationaux. Ça, c'est important à noter ça. Ensuite, les actions de la Fondation se font autour d'un certain nombre de valeurs telles que la passion pour la nature, le développement, l'intégrité et la responsabilité, l'excellence et l'efficacité et surtout l'attachement aux valeurs traditionnelles de dialogue et d'ouverture. Alors, comment est-ce qu'est organisée la Fondation pour les parcs et les autres co-dépoirs ? D'abord, nous avons une Assemblée générale qui est composée de membres fondateurs ainsi que des membres du conseil d'administration. Nous avons un conseil d'administration qui est composé de 12 membres dont neuf avec voix délibérative, donc droit de vote. Et c'est important de le noter, les partenaires techniques et financiers occupent des sièges d'observateurs. Ça, c'est important. Donc, parmi les partenaires techniques, nous avons l'AFT, la KFW et le PNUD. Ces trois institutions ont des postes d'observateurs. Le reste, ce sont donc des personnes qui ont été cooptées en fonction de leurs compétences, etc. et l'administration est représentée par deux membres, à savoir le représentant du ministère de l'économie et des finances et le représentant de l'environnement. Donc, l'administration est minoritaire au sein du conseil d'administration de la fondation. Et puis, à côté de ça, nous avons la direction exécutive, c'est une petite équipe qui est en charge de l'aspect opérationnel des actions de la fondation. À côté de cela, nous avons un comité d'investissement qui a un rôle d'études, d'analyse et de propositions. Ensuite, nous avons mis en place un comité d'audit qui a un rôle de vérification, d'évaluation et de recommandation. Nous avons, pour gérer nos actifs, un gestionnaire d'actifs qui, lui, gère les actifs en conformité avec les directives de placement qui ont été approuvées par le conseil d'administration. Nous avons un conseiller financier qui analyse les rapports du gestionnaire d'actifs et conseille le comité d'investissement. À côté de cela, vous voyez qu'au niveau des auditeurs, nous en avons deux, tout simplement parce que nous avons, pour les cas spécifiques de la Côte d'Ivoire, nous avons une fondation de droit ivoirien, la FPCI, et une fondation de droit britannique, la FPCI. Ce sont donc des entités distinctes et pour lesquelles nous avons des auditeurs bien spécifiques. alors là, c'est une liste des membres pour montrer un peu la diversité des membres du conseil d'administration. Je passe dessus rapidement. La fondation UK dont je vous ai parlé, c'est donc une fondation qui a été créée pour accéder au marché financier international. Elle a été créée en 2009, enregistrée à la compagnie et reconnue du titre public, donc inscrite à la Charity Commission. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment, je rappelle que la fondation de Côte d'Ivoire a été, s'est développée avant l'apparition de la première version des normes de pratique. Alors, vous voyez que, et là, ce que je vais vous montrer, c'est un peu les éléments autour desquels la fondation a été bâtie. Et comme par hasard, ça a coïncidé un peu vraiment avec les normes qui ont été mentionnées dans le premier volume, le premier volume donc des normes de pratique. Alors, nous avons la gouvernance, les opérations, l'administration, le suivi de l'évaluation, la gestion des actifs et la levée de fonds. Alors, pour ce qui concerne la gouvernance, au niveau de la Côte d'Ivoire, la fondation de Côte d'Ivoire, nous avons bien sûr mis un accent particulier dans la clarté des documents constitutifs. Ça, ça a été un point fort. Ensuite, la composition, les fonctions et les responsabilités ont été bien définies. Alors, pour la petite histoire, pour le recrutement, par exemple, des membres du conseil, il y a un profil qui a été dessiné pour chaque poste et pour chaque poste, chaque profil, il a fallu identifier quatre à cinq personnes et ensuite sélectionner la meilleure personne. Donc, ça a été fait vraiment avec beaucoup de rigueur. Donc, le choix des membres de la fondation, c'est fait en fonction de leurs compétences. Ça, c'est très important. Donc, on est parti d'abord de la définition des profils, quel profil on voulait et puis maintenant, quelle est la personne qui corresponde au profil. À côté de ça, il y a eu la création de comités spécifiques dont je vous ai parlé, comités d'audit, comités d'investissement, etc. Donc, il y a une totale indépendance et une diversification des organes dirigeants. Là, c'est l'organigramme qui va être modifié dans les mois qui viennent puisque nous sommes en train de recruter encore cinq personnes pour augmenter l'équipe. Voilà. Alors, au niveau des opérations, nous avons un plan stratégique et financier qui a été approuvé avec des partenariats au plan national et au plan international. La procédure d'octroi et du financement a été très bien établie. Alors, nous, dans le cas spécifique de la Côte-du-Bois, nous avons une institution nationale qui s'occupe du réseau des parcs nationaux et cette institution s'appelle l'Office Iboirain des parcs et réserves qui gère tout le réseau. Alors, donc, dans la procédure d'octroi, eh bien, cette institution intervient avec la fondation et donc, c'est le bénéficiaire privilégié, comme on dit. Et bien sûr, après notre procédure, il y a la signature de convention du financement qui se fait de manière annuelle. Donc, les subventions que nous octroyons sont annuelles et pour renouveler le financement, on s'assure qu'effectivement, la phase qui vient de se terminer s'est déroulée dans les bonnes conditions avec un audit très clair, etc., etc. Et les financements sont octroyés et sont suivis et évalués tout au long de l'exercice. Nous avons ce qu'on appelle le suivi des opérations de suivi du plan d'opération, ça, ça se fait trimestriellement. Il y a aussi le suivi financier que nous faisons à notre niveau et puis ensuite, en fin d'année, il y a donc l'auditeur externe qui vient donc auditer tous les financements que nous avons octroyés pour la gestion des parcs. Voilà, donc, les dépenses font l'objet de certifications par un auditeur externe. au niveau de l'administration, donc, la clarté des rôles pour une meilleure efficience et efficacité des actions et le financement des programmes avec une transparence des dépenses. Comme je l'ai dit, pour octroyer le financement, l'institution qui bénéficiait passe devant le conseil d'administration en fin d'année pour présenter son programme d'opération qui fait l'objet donc de discussions et d'approbations au sein du conseil d'administration de la fondation. Nous avons un manœuvre d'opération qui a été approuvé et le suivi de l'évaluation de l'utilisation des financements comme je l'ai dit et ce fait selon donc des normes bien précises et puis aussi la réalisation d'audits externes indépendants. Au niveau donc du suivi de l'évaluation, nous faisons donc des rapports de suivi technique et financier pour chaque opération que nous finançons. Nous suivons les indicateurs pour ce qui concerne les parcs nationaux. c'est un élément important puisque les parcs ont ce qu'on appelle un plan d'aménagement et de gestion. À travers ce plan, il y a dans ce plan il y a donc des indicateurs qui sont donc mentionnés. Ça devient des indicateurs du moins des éléments contractuels puisque nous nous basons sur ce plan d'aménagement et de gestion qui est décliné ensuite en plan d'opération de manière annuelle et c'est ce qui fait l'objet donc des suivis de notre part. Nous avons des procédures en termes de rapportage et de suivi et de évaluation nous analysons les impacts du financement sur la conservation. Je pense que c'est un élément important. Nous le faisons avec l'institution qui est en charge de la gestion des parcs nationaux et l'outil qui est utilisé pour l'évaluation aujourd'hui c'est le IMET et c'est un outil intéressant. Nous sommes passés par plusieurs outils et le MET avant etc. Donc aujourd'hui nous sommes en train de développer le IMET et là aujourd'hui nous sommes aussi en train d'encourager l'équipe de l'Office Ivoirien des Parcs et des Réserves donc de s'approprier tout ce qui est outils donc de planification tels que le Miradi voilà la gestion adaptative et c'est vers ça que nous tendons un peu de manière à avoir des actions beaucoup plus efficientes sur le terrain. Et puis bien évidemment tout cela est consigné dans un rapport annuel. Alors au niveau de la gestion des actifs nous avons une politique d'investissement qui a été définie des directives de placement avec des paramètres bien établis et le suivi du gestionnaire se fait de manière donc trimestielle par un comité d'investissement. Voilà nous avons la politique de le maître mot je dirais ou du moins la philosophie au niveau de la fondation de Côte d'Ivoire c'est donc la maximisation des revenus tout en minimisant les prises de risques alors c'est c'est vraiment une équation qu'il faut qui n'est pas facile à te dire maximiser les revenus qui dit maximisation des revenus dit prise de risque alors maintenant nous c'est maximiser les revenus et minimiser les prises de risque trouver cet équilibre pour pouvoir donc avoir suffisamment de ressources pour la gestion des parcs alors nous procédons régulièrement à l'analyse des performances du portefeuille de la fondation alors maintenant le dernier point qui concerne donc la levée de fonds qui est donc un axe important un axe développement nous avons une stratégie de diversification de multiplication des sources de financement un plan de mobilisation de ressources à moyen et long terme défini et un point également est porté sur la collaboration avec l'État puisque comme on le sait au niveau des grands donateurs il faut bien sûr impliquer l'État pour avoir accès aux grands donateurs et ça c'est très important et je rappelle que ces grands donateurs constituent à peu près donnent à peu près plus de 60% du capital de la fondation c'est un élément important et une particularité en Côte d'Ivoire c'est que la fondation est impliquée dans le mécanisme RET plus de la Côte d'Ivoire c'est ainsi que par exemple pour l'année 2022 nous avons donc démarré avec la Banque mondiale le programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour un financement de 50 millions de dollars donc nous venons de recevoir les premiers financements et c'est un programme que nous avons géré pendant 5 ans pour cette année encore nous avons le financement de la troisième phase du CDD le contrat des endroits et des développements avec l'AFD de 22,8 millions d'euros donc ce fonds sera mobilisé avant décembre de 2022 la KF12V donc doit donner 21 millions d'euros cette année donc la signature de l'accord de financement se fera au mois de septembre et puis là encore un autre challenge que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire c'est le partenariat avec le secteur privé l'industrie du chocolat avec cette composante donc nous essayons de mobiliser des financements pour les parcs nationaux si le processus est long nous avons démarré mais nous avons mon espoir que d'ici deux ans nous arriverons donc à mobiliser les 10 millions d'euros donc pour l'heure pour cette année en tout cas il y a beaucoup de financements qui seront donc mobilisés et ça c'est pour montrer un peu la diversité des sources de financement et voilà donc je pense que c'est un élément important qui tient à cœur au fond et voilà donc je vous remercie pour votre attention et voilà donc voici président ma brève présentation de la fondation de Côte d'Ivoire je vous redonne la main merci bien cher président Fanny je te remercie pour cet exposé exotif et complet sur la fondation et aussi sur les aspects liés à la énorme et pratique de FFC là je donne la parole à Romain Canin pour nous présenter aussi de son côté l'étude de cas sur la FDNS Romain Romain oui merci Ahmed tu m'écoutes oui oui là je t'entends bien allô oui oui c'est très bien je vais essayer de partager ma présentation avec vous très bien la voix pas encore ouais dès que vous l'aurez il faudra me faire ça commence c'est bon maintenant c'est bon ça passe déjà ok oui c'est bon merci tu peux commencer il faut le mettre en plein écran plein écran full screen ok c'est déjà c'est fait merci c'est bon c'est vrai que j'étais ok donc à la suite des précédentes présentations je vais partager l'expérience de la fondation pour l'autorisation la sanguine en matière d'utilisation des normes CFE donc déjà faire un petit point sur le contexte de travail de la FTNS pour dire que la FTNS intervient dans un complexe transfrontalier entre trois pays c'est-à-dire le Cameroun la République Centrafricaine et la République du Congo donc c'est un complexe qui est assez vaste d'environ 4,4 millions d'hectares et qui a la particularité d'avoir trois parcs nationaux qui sont contigus peut-être que vous pouvez regarder sur la figure avec la partie en vert là c'est les parcs nationaux qui sont vraiment contigus donc l'intérêt est vraiment naturel de pouvoir coopérer si on veut réussir à sauvegarder ce riche patrimoine naturel donc tout au tout l'espace de ces parcs là nous avons plusieurs concessions forestières qui également sont engagées dans les processus de gestion durable à travers parfois la certification forestière et après ces concessions forestières nous avons également des zones agroforestières qui sont des zones dédiées à l'usage n'est-ce pas des populations dont nous avons une grosse population d'environ 191 000 habitants tout autour avec aussi une minorité des populations pygmées qui sont très très dépendantes n'est-ce pas des ressources de forêt donc dire que ce complexe il est assez riche n'est-ce pas ces ressources animales on a des des éléphants de forêt on a des gorilles des chimpanzés des plaines je pense que cette région détient la danse la plus forte en matière n'est-ce pas des ressources animales dans la sous-région en matière des ressources en matière des gorilles des plaines et des chimpanzés également il y a au moins 70% de la zone qui est resté intacte non-exploitée pendant très longtemps c'est tous ces éléments qui ont milité à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial c'était en juillet 2012 et c'est une première initiative du genre d'avoir un complexe transfrontalier entre les pays qui est classé dans le patrimoine donc c'est vraiment un modèle dans la sous-région Afrique-Centrale et Bas-Saint-de-Congo qui dit l'espoir de la conservation d'un tel joyau demande également beaucoup de ressources c'est pourquoi dès 2003 il y a eu une initiative de pouvoir mettre en place un mécanisme de financement durable le processus a abouti je pense en 2007 avec la tenue du premier conseil d'administration de la fondation Trina School Trina Suna Sanga donc la mission c'est déjà de répondre aux besoins importants de financement pour la conservation la gestion de la coopération dans le complexe TNS et aussi se rassurer que ces financements sont pérennes il ne faudrait pas qu'il y ait des moments où on n'a pas de ressources sinon on réussirait de perdre énormément puisque les pressions sont très très importantes dans la région donc la vision pour la FTNS c'est pouvoir développer suffisamment du capital qui va permettre qui est placé dans les marchés financiers va permettre d'assurer les besoins financiers pour la conservation et le code de loi de complète transfrontalité et le financement de la conservation donc nous avons deux mécanismes bien évidemment en tant que fonds fiduciaires nous avons notre fonds de capital notre fonds de dotation dont les revenus servent principalement à financer les besoins en fonctionnement et il faut dire que la FTNS actuellement pour les trois packs couvre l'essentiel des besoins en fonctionnement que ce soit les salaires les coûts d'opération régulière notamment l'utentif pour accrenage on couvre plus de la moitié de ces besoins sur le terrain et nous avons en fin 2021 un capital d'environ 674 millions d'euros donc notre vision c'est d'arriver à un moins de 100 millions d'euros d'ici 2035 2030 pardon pour moi et à côté de ce capital nous avons également ce qu'on appelle notre fonds des fonds de projet des fonds d'amortissement donc l'objet principal c'est de pouvoir financer des besoins d'investissement c'est-à-dire que si tu as besoin de construire des bases de vie d'aménager les parts ça demande parfois de très grands travaux et à ce titre nous utilisons cette fenêtre-là pour pouvoir financer ce type de projet donc c'est les deux mécanismes que nous utilisons pour le travail la gouvernance la FTNS c'est assez simple c'est un peu similaire à celui de la fondation de Côte-Ivoire notamment on a une assemblée générale qui est composée des membres fondateurs on avait jusqu'à un certain moment un seul membre fondateur qui est l'ancien directeur international de WF international et actuellement nous sommes dans un processus de pouvoir compléter avec cinq autres membres donc le processus est en cours on espère qu'on pourra avoir ces membres d'ici peu donc en dessous de l'assemblée générale on a un conseil d'administration qui est composé de onze administrateurs donc huit sont désignés par certaines institutions qui sont un peu partie prenante de la gestion de ces complexes notamment les gouvernements vous entendez des gouvernements de trois pays vous entendez des partenaires techniques et financiers et on a parmi les onze on a trois qui sont recrutés dans la société civile donc et là dessus les profils sont plus définis les compétences et ainsi de suite donc en dessous du conseil d'administration on a un bureau exécutif qui est une équipe assez réduite qui est en charge n'est-ce pas la mise en oeuvre des des résolutions du conseil d'administration et de verrer et de gérer les opérations courantes avec les aires protégées donc le conseil d'administration également a mis en place un comité d'investissement qui a la responsabilité de pouvoir gérer son portefeuille d'actifs et de suivre un conseiller en investissement ou bien le gestion du portefeuille donc concernant notre expérience avec normes CFP il faut dire que c'est un outil qui est quand même partie intégrante de notre gestion depuis un certain temps et dire qu'en 2020 nous avons dans le cadre d'une évaluation estaine de la coopération française il y avait une mission qui a utilisé un espace utile pour évaluer les performances de la FTNS en tant que fonds fiduciaire et dans ce cadre il y a eu des questionnaires qui ont été adressés aux personnels administrateurs et certains bénéficiaires donc ça a été rempli à plusieurs niveaux et il y a eu des consultations des documents stratégiques ou opérationnels donc c'est une approche qui a été assez participative dans la mesure où on a associé un bon nombre d'acteurs qui interviennent à des différents maillons de la chaîne de la gestion du fonds fiduciaire qui est la FTNS en 2020 on a travaillé principalement la mission a travaillé principalement sur six noms là c'était pas encore secte je passe le contrôle de David parce que comme le manuel la mise à jour à 2020 on a utilisé les normes qui existaient en 2019 on a travaillé principalement sur six noms dont la norme gouvernance la norme opérationnelle la norme administrative la norme de rapportage suivi évaluation la norme de gestion des actifs la norme de mobilisation des ressources il faut dire que la FTNS n'a pas été performante sur l'ensemble des six noms on a noté trois normes sur lesquelles la gestion était très très encourageante notamment en matière des normes administratives en matière des normes opérationnelles également en matière de gestion des actifs il y a des normes sur lesquelles nous devrions encore faire des efforts notamment on a une norme sous la gouvernance vous voyez avec 112% la norme de rapportage des suivis évaluation par exemple il faut vraiment s'améliorer également la norme de mobilisation des ressources parce qu'il y a vraiment un besoin d'innover d'être un peu plus créatif au regard des besoins qui se posent en nous donc si on veut un peu regarder un détail par exemple sur la norme de gouvernance on a noté par exemple que dans notre conseil d'administration on avait on était heurté un risque important de conflit d'intérêts dans la mesure où sur les onze administrateurs comme je disais tantôt on avait huit qui sont désignés par des institutions qui en fait représentent entre guillemets les intérêts de ces institutions et le risque en fait c'est de pouvoir faire une structure de compromis alors d'avoir une structure qui pense d'abord l'intérêt de la FTNS donc il est question vraiment d'adresser véritablement ce problème de gouvernance au sein de la FTNS et de l'autre côté on a la question de la rotation des membres puisque les membres sont désignés pour un mandat de trois ans une seule fois donc il y avait un risque de perdre la mémoire institutionnelle n'est-ce pas des décideurs donc il y a des mesures qu'il va falloir prendre pour pouvoir prévenir ce genre de risque et à ce titre des actions sont notamment en cours de mise en oeuvre on a en cours l'élaboration et mise en oeuvre d'une politique de gestion des conflits d'intérêts pour ce qui est des administrateurs et se matérialise à travers l'engagement sur le nerf de servir d'abord les intérêts de la FTNS également de veiller à ce que certains administrateurs ne puissent pas participer au débat ou alors au vote lorsqu'il s'agit n'est-ce pas des questions qui concernent leurs institutions concernent les conseils d'administration aussi il a été question de mettre en exergue les compétences thématiques prioritaires dans le choix des administrateurs lorsque nous demandons une institution de nous désigner un administrateur on doit déjà défiler le profil que nous voulons aussi on a mis un point important sur le procès de recrutement des membres représentants de la société civile en veillant que ce soit assez compétitif et que ces acteurs-là puissent être capables de répondre aux besoins à court et à moyen terme en termes de compétence pour le conseil d'administration pour ce qui est n'est-ce pas des problèmes de rotation on travaille on a mis en place une partie de formation des nouveaux administrateurs c'est-à-dire on veille à ce que tous les administrateurs qui arrivent reçoivent une formation on leur donne assez de documentation sur ce que la FTNS a déjà fait et quelle est sa vision on se rassure qu'il y a une meilleure appropriation de cette vision également on a on a travaillé sur les normes de rapport de suivi évaluation parce qu'on a noté qu'il y avait une faiblesse au niveau de la systématisation de la collecte de données et de façon permanente sur un certain type d'indicateur c'est-à-dire qu'on a des indicateurs de suivi mais parfois ces indicateurs-là ils varient d'une année à l'autre donc il est question d'avoir défini clairement des indicateurs qui vont être collectés systématiquement et être suivis systématiquement sur une période assez longue nous avons mis en plan notre système de suivi évaluation qui est basé maintenant sur une famille de 5 indicateurs Romain excuse-moi le temps est assez court donc je te demande de résumer ce qui reste de ta présentation il manque à peine deux slides donc je suis en train de terminer vous voyez que je ne peux pas dire ok donc nous avons des indicateurs nous avons développé de suivre l'évaluation pour pouvoir combler cette norme-là notamment la fonte la flore la gestion des parcs de développement humain la protection et biodiversité et également on est en train de mettre en place un bon système de gestion des informations notamment une base de données qui est assez solide en collaboration avec le comité scientifique trinational qui a été recevant mise en place donc nous avons enfin la norme de mobilisation des ressources une norme sur la mobilisation des ressources effectivement il est question d'avoir de développer une certaine innovation en matière de mobilisation des ressources et à ce titre nous avons essayé de mettre en assent sur ce qui est la finance climatique on a engagé le processus d'accréditation au fonds vers le climat le processus est assez avancé on espère d'ici la fin d'année ou l'année prochaine on va être organisé accrédité et on va véritablement se servir de cette fenêtre là pour avoir davantage de fonds aussi il y a un programme de renforcement des capacités des personnes administrateurs pour ce qui est des mécanismes renouvelants notamment les blended finances des crowdfunding et ainsi de suite donc vous voyez ça a été assez rapide merci pour votre attention et s'il y a des besoins de clarification on peut toujours compléter merci merci bien cher Romain pour la présentation aussi assez complète alors donc est-ce que Léonardo Garcia pourrait faire une petite présentation assez rapide sur le programme Bridge ou ce nom-là voilà merci monsieur Romain et merci à tout le monde est-ce que vous alors donc je vais on voit ton écran voilà voilà donc bonjour à tous et toutes moi je m'appelle Leonardo Garcia je suis le coordinateur du projet Bridge et c'est un vrai plaisir de partager avec vous quelques détails sur ce projet et plus particulièrement sur le soutien à la mise en oeuvre des normes de pratiques pour les fonds fiduciaires de conservation la diapositive suivante voilà Bridge c'est une initiative soutenue financièrement par les fonds français pour l'environnement mondial et la fondation Mava au profit des réseaux de fonds fiduciaires café pour l'Afrique et Redlac pour l'Amérique latine et les Carripes soit 46 fonds fiduciaires au total et l'idée générale c'est d'intégrer d'une manière active les secteurs privés dans les efforts mondiaux de conservation de la biodiversité grâce à des mécanismes financiers innovants et plus précisément on va faciliter la mise en oeuvre des règles et des pratiques existantes par les fonds fiduciaires grâce à l'utilisation d'un outil d'évaluation adapté et amélioré afin que la majorité des fonds fiduciaires puissent suivre cette voie donc exactement qu'est-ce qu'on va faire on va travailler sur trois points concrets et diapositive suivante s'il vous plaît donc on va d'abord revoir optimiser et mettre à jour l'outil existant c'est un outil d'évaluation en format Excel donc on va introduire des esquemas de gouvernance qui fait quoi par exemple si on parle sur les conseils d'administration des fonds si on parle sur les partenaires externes ou les personnels propres de chaque organisation et on va introduire aussi des esquemas d'extensibilité en fonction de l'état d'évolution de chaque fonds David à tout à l'heure nous a parlé sur les différents états d'évolution ce n'est pas la même chose si on parle d'un fonds qui vient d'être établi versus un autre qui est déjà dans les cours depuis des années il y aura aussi également des espaces pour introduire les preuves requises et la notation de chaque norme au-delà d'un simple système de feu tricolore est très important où et comment orienter l'amélioration institutionnelle en fonction des résultats obtenus dans l'évolution bien sûr c'est important les scores final mais ce n'est pas ce qui est pertinent mais comment changer pour le mieux pour améliorer la situation institutionnelle des gestions des fonds fiduciaires pour la conservation et enfin on va inclure des références externes et des ressources complémentaires pour améliorer les sources d'informations et on va activer l'outil d'évaluation en trois langues différentes espagnol français et anglais et le deuxième point c'est qu'on va développer la transformation digitale de l'outil d'évaluation et pour ça on va développer une interface simple et conviviale on va faciliter le flux d'informations et les fonctions pour avoir plus de praticité on veut développer un outil simple et pratique et l'outil d'évaluation sera disponible sur le site web de CFA café Redlack et on aura aussi la possibilité de télécharger de remplir et de sauvegarder des fichiers et bien sûr c'est important aussi de parler sur l'utilisation de l'outil dans les appareils mobiles par exemple des téléphones ou des tablettes et aussi dans les ordinateurs et finalement on va renforcer la capacité institutionnelle des fonds fiduciaires et pour ça on va développer un manuel pour l'outil d'évaluation et un manuel pour la plateforme sur le site web de cette manière les fonds fiduciaires auront la possibilité de mieux comprendre cette utilisation et d'avancer sur l'application de l'évaluation elle-même en outre on va proposer plusieurs sessions virtuelles comme celui d'aujourd'hui pour les fonds fiduciaires en trois langues français anglais et espagnol donc récemment on a développé et élaboré les termes de référence et David et Katie Mathias ont participé dans cette élaboration et on espère d'engager l'équipe qui va nous aider dans cette consultation que nous espérons commencer bientôt et obtenir les résultats attendus entre septembre et octobre 2022 donc on espère que la plupart que la majorité des fonds fiduciaires de café et Redlac peuvent appliquer l'outil d'évaluation et faire une amélioration institutionnelle en fonction des normes de pratique donc de la part des bridge de la partie des bridge c'est ça qu'on espère et c'est un vrai plaisir de pouvoir aider aux fonds fiduciaires à avancer dans ces sujets donc c'est ça la présentation que j'ai préparée aujourd'hui c'est une présentation très bref donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et moi je serai très heureux de les répondre donc merci beaucoup muchas gracias merci beaucoup Leonardo malheureusement on est au cours de temps pour une session complète de questions réponses il nous reste quelque chose comme 5-6 minutes donc s'il y a une ou deux questions qu'on peut prendre assez rapidement vous êtes les bienvenus je demande à tous un effort pour être concis est-ce qu'il y a une question ou deux allo oui 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 est-ce que la question moi j'ai pas bien entendu la question de Théo je pense qu'elle était dirigée à toi ou à oui oui il n'a qu'à reprendre sa question on n'a pas bien saisi je demandais à à oui absolument absolument pas de problème ça sera fait dernière question alors s'il n'y a pas de questions on peut clôturer cette séance qui a été à ses fêtes oui je peux poser une petite question à David oui allez-y oui en fait j'aimerais savoir un peu à quelle à quelle période à quelle fréquence le manuel sur les normes est mis à jour et puis est-ce qu'il y a une procédure pour y arriver avec la participation des fonds fiduciaires ok David donc oui donc là le premier a été publié en 2014 et on vient de publier en 2020 donc mais on n'a pas une periodicité ça 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 dépend des besoins mais j'imagine que cette version va rester en vigueur pour au moins les prochains cinq ans peut-être plus ça donc espérons que peut-être avant dix ans peut-être on va mettre à jour encore mais c'est seulement le besoin des fonds fiduciaires à la demande des fonds et des bailleurs très bien très bien alors merci pour avoir participé à cette séance merci à David Fanny Romain et Léonardo pour leur présentation et à la prochaine fois David on compte beaucoup sur ces faits pour organiser un webinaire francophone oui exactement j'ai pensé que ça va être fait intéressant de faire une série des webinaires en français je crois qu'on a et même en espagnol on n'a pas fait assez donc on va essayer d'organiser ça merci beaucoup à tout le monde président oui je m'excuse mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question voilà donc je crois c'est Mathieu de Biotop il dit bon pas possible de parler visiblement donc question simple sur le suivi de l'impact de financement sur la conservation constate-t-on des progrès et peut-on en illustrer un ou deux exemples bon montrer rapidement pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire voilà nous avons comme je l'ai dit on avait plusieurs outils qui étaient utilisés pour évaluer un peu l'impact sur les parcs nationaux et depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui on note vraiment un réel progrès et les outils justement dont j'ai parlé dans mon exposé c'est le IMET il est clair aujourd'hui les équipes se sont appropriées il y a des coachs qui existent au niveau de l'institution qui gère les parcs nationaux et la fondation fait partie de l'équipe d'évaluation donc je pense que c'est avec les cinq dernières années on a vu un réel progrès en termes de conservation donc c'est vraiment satisfaisant en tout cas pour ceux qui nous concernent très bien je pense que c'est un sujet assez intéressant le suivi de l'impact de nos financements sur la conservation et donc ça aussi ça doit faire l'objet peut-être de notre webinaire quelque part au niveau du café ou au niveau de notre institution en tout cas merci beaucoup à tous d'avoir participé et d'avoir participé effectivement à ce webinaire et à la prochaine au revoir ok merci merci